... Merci de choisir de communes à PTV pour vous informer. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Commençons avec cette actualité. Tension à la résidence du président honoraire Joseph Kabila Goumbe ce mercredi 31 juillet. L'oppose de l'ancien président Marie-Olive Lembe Kabila denonce une tentative de meurtre. Suivez cet extrait. On les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient en nombre de combien ? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient en nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, qui, selon moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'à aujourd'hui. Ici, au Congo, je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuelle. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues et ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché ? Vous êtes contents. Arrestation ce mercredi 31 juillet de Aristote Ndouzi, directeur technique de la société Madjabu Gospel et du journaliste Joël Kadin Ndouzi, chargé de communication de la production de l'artiste Michael Mbaye. Signalons que ces arrestations font suite au drame survenu le 30 et le 27 juillet dernier lors du concert de l'artiste Gospel dont neuf personnes ont perdu la vie. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et puis en politique tête à tête entre les délégués ministériels du Rwanda et de la RDC qui étaient conduites par la ministre d'Etat aux affaires étrangères coopération internationale et francophonie Thérèse Wagner hier mardi 31 juillet à Lwanda. Cet attrait tient entre dans le cadre de la deuxième réunion ministérielle du processus de paix de Lwanda suite aux consultations menées par la médiation anglaise en vue de trouver des solutions pour la paix dans la partie est de la RDC. Les ministres de la justice et gardes de Sceaux Constant Moutamba ont rencontré hier mardi les victimes de la guerre de six jours à Kisongani. Après la plainte de ces victimes sur le blocage que connaît leur indemnisation le patron de la justice a résolu de livrer tous les responsables du Frivao à la justice. Les détails dans ce commentaire. C'est dans la soirée de ce lundi 29 juillet 2024 que le ministre d'état ministre de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a foulé le sol de Kisongani capitale de la province de la Tchupo. Ce déplacement hautement significatif s'inscrit dans le cadre de sa participation à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide congolais. Accueillis au tarmac de l'aéroport de Kisongani par les élus de ses coins du pays les représentants du Fonds pour la réparation et l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda Frivao en sigle les membres de son cabinet Constant Moutamba et dans sa plus belle femme pour prendre part en fin de la semaine en cours à ses assises consacrées à la commémoration du génocoste. Une impressionnante foule nonobstant l'heure tardive a réservé un accueil chaleureux au patron de la justice congolaise. Notant que la guerre de six jours fait référence aux affrontements ayant opposé l'armée rwandaise à l'armée ougandaise du 5 au 10 juillet 2000 à Kisongani. Près de 1000 morts et 3000 blessés ont été enregistrés à la suite de ces événements macabres. Moins d'un nique de mer après son arrivée à Kisongani le ministre d'Etat ministre de la justice et garde des Sceaux Konstomutamba a rencontré les victimes de la guerre de six jours. Sans y aller par le dos de la cuillère ces victimes ont exposé aux patrons de la justice leurs difficultés rencontrées dans la perception de leurs indemnités. Ils sont des victimes pour les victimes de la justice pour les victimes qui sont des victimes sur la reclamation. Ils sont tous Si l'on veut, il y a 75 personnes qui ont accueilli sur le thème. Le ministre de la Malou, c'est là qu'on s'est intègre là. On compte que l'on sent que il n'y a rien, Il n'y a rien, je m'en comprends que ça. Il n'y a rien, je m'entends pas. Si c'est là qu'on s'entend, le ministre de la Malou magari nous a déprimé, il n'y a rien fait. Mme Jambo stade, tout est possible que le gouvernement ne croisera pas. Vous devez que voir. La grève est dans une note. La grève est dans une note. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La mise en œuvre du projet Métrokin a été présentée au vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, par le directeur général de Métrokin. Une nouvelle ligne métro sera bientôt disponible à Kinshasa qui partira de la gare centrale vers l'aéroport de Njili, dont l'objectif de résoudre tant soit peu les problèmes de transport dans la capitale congolaise. La question de la mise en œuvre du projet Métrokin était au centre des échanges ce mardi 30 juillet 2024 entre le ministre des Transports et Voix des Communications, Jean-Pierre Bemba, et la direction générale de cette entreprise. L'objectif est de résoudre les problèmes des transports en RDC, particulièrement à Kinshasa. Notre réunion a tourné autour de la mise en œuvre du projet Métrokin. Et comme vous le savez, le problème des transports, des mobilités dans cette ville, le besoin tourne autour des 47% de la population. Donc, il est impérieux, il est important que nous puissions, après les études, après le passage de partenaires financiers et techniques, je cite Alstom et l'AFC, nous revenait de venir voir l'autorité des tutelles de transport pour son accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre. Les difficultés, je dirais non, mais les étapes à suivre. Donc, il y a les étapes qui nous devons enjamber cette fois-là, c'est la libération des emprises. Nous devons libérer les emprises maintenant, la déviation du réseau, ça veut dire que le long du tracé, il y a le pipeline, le long du tracé, il y a le câble, il y a la fibre optique. Aussi, une des raisons de cette réunion, c'est le comité de coordination du projet. En quoi, Eric Onépunga, directeur général des Métroquines, les travaux qui doivent être lancés commenceront par la libération des emprises. Ce qui nécessite un travail de coordination entre plusieurs ministères et Métroquines SA. Parce que c'est un projet qui rencontre la volonté du gouvernement et c'est un projet qui doit être assisté et qui est d'ailleurs assisté par le gouvernement. D'où il faut la mise en place d'un comité exécutif dont le transport et d'autres ministères prendront part. Je dirais, dans deux ans et demi, deux ans et trois mois, vous prendrez le train de la ville de Kinshasa, vous partirez de la gare centrale vers l'aéroport d'Ingili. Nous ne sommes pas en train de chercher une solution à deux semaines, nous sommes en train de chercher une solution adéquate au premier transport en mettant en place un système de transport intégré à quatre phases. Et ça a demandé beaucoup de temps, ça a demandé pour faire des études, ça a demandé des solutions et toutes les solutions sont sur la table. Tous les signaux sont en vert pour réaliser ce projet maintenant. Il atteint sa maturité, les financements sont là et tout l'aspect technique aussi sont résolus. Voilà, donc dans deux ans et demi, vous monterez dans ce train-là. Par ailleurs, le directeur général des Métroquines SA a rassuré les Congolais dans les trois mois qui suivent les métros au sera opérationnel à Kinshasa pour faciliter la mobilité des Kinois et Kinois. Ce métro partira de la gare centrale à Gombe vers l'aéroport international d'Ingili. Prenant cette toute dernière information, les députés honoraires cadres du parti politique Ensemble pour la République, Daniel Safou, aurait pris ses distances avec la famille politique de Moïse Katoumbi pour des raisons de ligne et d'évidence politique. C'est la nouvelle qui circule sur la toile depuis hier, mardi 30 juillet et juin. Au téléphone a été fait par votre rédaction. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République des Données, Boulignetengue, fait d'y n'avoir reçu aucun courrier officiel sur son retrait. Franchement, madame, je suis au siège du parti. Je n'ai pas connaissance d'un courrier déposé dans ce sens-là. Et comme le secrétariat est juste à côté de moi, je vérifie. Pendant que vous êtes au téléphone, je vous dis. Donc, je n'ai pas connaissance de ça. Est-ce qu'il y a un courrier de l'éleur d'Ensemble, ça ? Non. Il n'y a pas un courrier enregistré ici au secrétariat administratif du siège du parti. Et si c'est une mission devant un micro, un organe de presse, peut-être, ce n'est pas encore enregistré ici chez nous. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, madame, messieurs, de l'avoir suivie. Et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada